en fait la beauté de la vie c'est ce qui te transcende et la beauté se trouve là où aucune pensée habite parce que dès que la pensée est là il casse la beauté en morceaux et on essaye de remettre en ordre après c'est ce que fait la pensée la pensée elle elle fragmente tout compare elle divise alors que la beauté ne peut être vu que dans son ensemble si tu divises tout il y a juste les fragments et donc ce que tu vas voir ne sera pas entièrement ce qui y est et ce qui y est c'est la beauté la beauté de l'univers la beauté d'un tout d'un ensemble harmonieux qui ne peut pas être divisé entre le bien et le mal entre le bon et le mauvais la beauté c'est de voir les choses dans son entièreté tu vois nous vivons une vie aujourd'hui où chacun regarde sa petite beauté et sa petite beauté est en fait ne le transcende pas vraiment puisque il lui faut beaucoup de beauté pour être transcendé il lui faut avoir le tout et la plupart d'entre nous on a une vie fragmentée une vie où l'on a comparé on a préféré ci ou ça donc on a divisé ce qui est unis alors qu'on ne pouvait pas le faire mais ça ne se fait pas non plus on peut pas diviser l'union mais l'illusion nous fait croire que il y a une division entre le riche et le pauvre entre l'américain et le chinois entre moi et toi il n'y a pas de division il ya juste nous et nous c'est la beauté la beauté que reflète en fait l'univers nous sommes les reflets de l'univers mais si tu es individualisé dans ton petit monde alors tu vas refléter la division tu vas refléter la division tu vas refléter ce que tu prônes je suis américain je suis ici je suis chef d'entreprise et là la beauté n'y est plus en fait il y a juste une confusion puisque tout est rendu divisé fragmenté et en fait il y a le chaos puisque tout n'est plus dans l'ordre l'ordre de l'union l'ordre de l'harmonie c'est dans l'harmonie que tout se passe c'est à dire dans la joie puisque quand il y a harmonie il y a la joie et la joie n'est plus là quand tout est chaotique parce que il y a juste la confusion la confusion de l'esprit pour essayer de remettre tout ça en ordre et la pensée c'est ce qu'elle fait elle veut remettre tout dans l'ordre elle fragmente tout elle casse tout elle compare et puis après elle veut remettre tout dans l'ordre parce que voilà c'est il veut devenir la perfection quoi parce que la pensée c'est ce à quoi on s'identifie et c'est une beauté aussi de l'univers tout ça tout est l'univers tout est fait à partir de la source la source a fait en sorte que toutes ces choses existent mais de par la mémoire que nous avons de toutes ces choses là nous restituons ce que nous voulons et qui nous semble être agréable donc on veut seulement ce que l'on pense être bon et quand tu penses ce qui devrait être bon alors tu as divisé puisque la pensée ne voit que par la division à travers tout ce qui a été fragmenté il ne voit pas le tout comme un seul ensemble il voit le tout mais le tout est fragmenté par l'identification qu'il se donne dans la division donc on on est identifié à quelque chose qui s'est divisé le français le chinois mon pays ton pays tout ça ça nous écarte les uns des autres puisque nous n'arrivons plus donc à vivre ensemble puisque nous sommes divisés et en fait là il y a un phénomène qui se joue c'est que il y a en toi un désespoir parce que tu voudrais revenir à l'état naturel à l'état du tout et donc tu veux savoir comment faire et donc toutes les pensées vont converger pour te dire comment y arriver puisque tu t'es identifié à tes pensées alors tes pensées te donne la méthode pour y arriver le cheminement pour y aller et la pensée elle construit ce que l'on appelle nos sociétés pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait quelque chose de cohérent les nations unies tu sais le droit de l'homme toutes ces histoires là pour faire en sorte qu'on puisse se réconcilier mais cette même chose qui a été faite pour réconcilier est dans le chaos et en rivalité au sein de cette même structure il y a de la rivalité parce que les pensées sont fragmentées on n'a pas une vue d'ensemble à travers les pensées tu vois la fragmentation tu vois l'individu tu vois l'apparence qui est donnée tu ne vois pas la profondeur la totalité du tout qui est justement le reflet de la source qui est sacré et c'est à partir de là qu'il y a la beauté la beauté de la vie c'est quand tu peux accepter tout l'ensemble sans qu'il y ait fragmentation et il semblerait que nos sociétés sont faites comme ça sur la fragmentation sur la division donc il y a toutes sortes de choses qui existent dans nos sociétés auxquelles on s'identifie et en fait on n'arrive plus à concilier cette beauté puisque elle est fragmentée quand il y a un homme, une femme, un enfant on les nomme, on les divise on dit ça c'est ma femme ça c'est l'américain ça c'est le chinois et en fait on divise on n'a pas l'ensemble on ne voit pas le tout comme un seul ensemble parce que c'est seulement à partir de là que émanera la beauté l'univers dans sa source même dans son authentique version et la beauté la beauté qui ne faillit jamais à t'émerveiller parce que tu n'es plus dans la division ton esprit est en paix puisque tu n'es plus en train d'essayer de raccorder les morceaux ou de démonter les morceaux donc ton esprit ne fait plus rien il est là et il est en paix avec tout ce qui est il n'essaye pas de comparer d'arranger, de critiquer de faire des choses pour que la division puisse se perpétuer il semblerait que dans notre société c'est ce qui se passe c'est que nous faisons tout pour continuer à faire exister la cohue la cohue de la désunion et jamais on arrive à à concilier le tout comme un seul ensemble ou si on le fait c'est un concept une politique c'est quelque chose qui devrait être et tout le monde s'adonne à vouloir et ce que tu veux en fait tu le construis mais à la fin c'est celui qui veut qui a divisé en fait celui qui veut ne peut pas unir donc cet outil qui est la pensée en fait pour pouvoir remettre le tout dans l'ordre ne peut pas être l'outil efficace puisque l'outil qui divise ne peut pas unir donc l'union le tout la beauté sera là quand plus rien n'est fait pour pouvoir essayer de mettre tout dans l'ordre parce que toute action de la pensée fera que le chaos se perpétue c'est seulement quand il n'y a plus l'action de la pensée il n'y a plus rien qui est fait que l'ordre est de retour parce que plus rien n'est fait rien n'est dérangé tout est laissé comme c'est on ne veut pas diviser on ne peut pas contrôler on ne peut pas arranger on laisse les choses comme elles sont mais il semblerait que nous avons envie de contrôler parce que il y a des choses qui arrivent et qui nous impactent parce que nous avons le retour du boomerang parce que nous avons divisé et maintenant toutes ces choses qui sont divisées ce sont des états que nous avons créés et ça nous revient comme un boomerang donc on subit en fait tous les détails de ce que nous avons fabriqué on a jugé ben on sera jugé aussi on a critiqué alors on sera critiqué aussi tout ça c'est l'oeuvre de ce que nous les hommes avons mis en place nous avons créé le chaos dans les esprits et les esprits ne sont plus en harmonie donc un esprit en harmonie c'est celui qui serait en paix et qui ne veut rien d'autre que d'être là sans rien faire la paix c'est ça la paix c'est quand il personne ne fait plus rien pour essayer de gagner de contrôler d'arranger c'est ça la paix ça veut dire que plus personne ne se déplace pour pouvoir gagner son intérêt il n'y a plus rien qui est fait dans ce sens là et est-ce que dans nos relations il serait possible de ne plus réagir à ce que l'autre propose ne plus réagir aux éléments qui divisent ne plus réagir comme si il y avait une séparation ne plus réagir en disant ça c'est l'américain ça c'est le chinois celui-là j'aime celui-là j'aime pas si tu ne réagis plus comme ça tu laisses l'ordre se rétablir parce que tu ne fais plus rien pour continuer à créer le chaos et un esprit en paix il est joyeux parce que il est ban de la beauté parce que dans cette paix il n'y a rien qui est divisé personne ne divise là puisqu'il n'y a plus les pensées parce que l'esprit est en paix il ne connaît pas la cohue de ce que les pensées proposent puisque il est en paix il ne côtoie pas la pensée donc il ne réagit pas à ce que la pensée propose donc il est libre libre du phénomène qui angoisse du phénomène qui pressurise l'esprit parce qu'on est pressurisé par le fait de vouloir que les choses soient au goût de ce qui est attendu et ce qui est attendu c'est justement l'illusion que la vie soit en accord avec ce que je pense et ce que je pense c'est la division donc je voudrais que tout soit divisé pour que je puisse me sentir en sécurité c'est à dire je puisse me sentir en sécurité c'est ce que dit la pensée la pensée n'est pas toi par contre tu t'es identifié en disant je mais la pensée ce n'est que la projection de ce que tu penses être mais tu t'identifie alors tu es la pensée et tu voudrais plein de choses tu voudrais exister en fait parce que la pensée c'est une existence de ce que fut le passé donc quand tu es dans ce domaine de la pensée qui t'embarque pour faire exister ce que tu aimerais faire tu aimerais avoir tu aimerais vivre en fait alors tu es dans l'illusion parce que la pensée ne te proposera que de la division du chaos de la confusion et en même temps cette même pensée va faire en sorte que tu désires ce qui est uni mais tu ne sais pas le faire parce que c'est toujours la pensée qui fait ça et la pensée de par sa nature ne peut pas s'unir elle est divisée la pensée est fragmentée c'est un amas de toutes choses qui sont fragmentées qui sont divisées les unes des autres et qui ne s'accordent pas parce qu'il y a eu jugement parce qu'il y a eu comparaison au fil du temps au fil du temps tout s'est fait dans la séparation on a tout séparé la matière que tu es a séparé de toutes les autres choses qui sont là tu dis ça c'est moi et là bas c'est toi et en fait on n'est plus comme étant un seul tout qui est naturel qui est l'ordre établi de l'univers tu ne peux pas être divisé mais par cette croyance par cette illusion d'être ce que tu penses être tu crées en toi un désordre et ce désordre enlève la joie de vivre parce que tu ne vois plus ce qui est entier c'est à dire tu ne vois plus la beauté tu ne vois plus ce que reflète l'univers 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 reflète le tout elle ne reflète pas seulement une petite partie d'elle-même comme on peut le croire ou bien le bien ou bien le mal elle reflète tout tout ce qui est est là dans ce reflet parce que il n'est pas divisé donc l'univers c'est à dire c'est à dire la conscience c'est à dire tout ce que tu es pour de vrai sans être divisé sans te fragmenter en tant qu'individu en tant que personne donc quand tu n'es pas individualisé quand tu n'es pas divisé en tant que personnage qui joue le rôle de la division alors l'esprit est en paix parce que ce personnage n'existe pas quelque part il est juste une apparence que l'on se donne pour pouvoir arranger le chaos dans lequel on a fabriqué la division et tant que tu es en train de faire ça et bien cette division va se perpétuer éternellement puisque on croit arranger l'illusion te fait croire que c'est mieux et puis tu devras encore continuer toujours de la même manière et tu es dans un cercle vicieux à vouloir toujours arranger toujours contrôler toujours mettre de l'ordre dans le chaos et justement parce que tu fais ça le chaos se perpétue c'est juste quand tu cesses quand tu n'as plus besoin de rien tu ne veux absolument rien c'est là que l'esprit cesse de cogiter pour pouvoir faire exister ce qui serait au goût de la demande égocentrique et la demande égocentrique elle veut quoi ? elle veut son bien-être elle veut exister dans le fait que personne ne vienne déranger ce qui est proposé au bien-être c'est-à-dire tes privilèges tes envies tes petits péchés mignons tout ça tu voudrais être tranquille là-dedans que personne ne vienne t'embêter pour que tu puisses jouir de ça donc ce centre égocentrique c'est celui même qui divise tout parce que tu veux exister avec ce que tu as créé ce que tu as voulu pour pouvoir être dans le plaisir de ne pas être dérangé dans ta division donc la division se perpétue ainsi dans ta petite bulle tu te constitue une carapace et tu ne veux pas que personne ne vienne là pour te déranger et là la beauté n'est point connue il y a juste la cohue la déchéance la souffrance continue i so today the